C'est vous qui fermez la marche aujourd'hui ? Oui, voilà, aujourd'hui on a dit qu'on ferme. Regardez, je vous prends à Brûle pour poing, on profite qu'il n'y ait pas de vent. Juste votre prénom et surtout présentez-nous votre bateau. Alors moi, mon prénom c'est Eric et le bateau c'est le Léon Charlotte. C'est un vieux gréement mais qui a été construit en 1997 je crois sur des plans de 1904-1907. Ah ça, on a le droit de faire ça ? Oui, et l'architecte était de la flotte, l'architecte marine était de la flotte. Et il est considéré quand même comme vieux gréement ? Oui, mais il ne peut pas appartenir à certaines catégories de véritables vieux gréement. Ah, donc c'est un vrai faux mais c'est un vrai dans l'âme. Oui, exactement. Ok. Non mais c'est très agréable, très sympa à n'habiller. Bon, question de Candide, il mesure combien ? Attendez, on va se tourner avec le vent. Il faudrait ressortir, vous allez prendre en photo les papiers du bateau. Enfin, il y a une petite pancarte, vous pourrez avoir tous les renseignements bien précis. Mais c'est de l'ordre de 5-6 mètres, ça dépend si on compte le bout d'or ou pas. Ouais. Et voilà, c'est un gréement auric. Vous avez vu les voiles qui sont un peu différentes, enfin qui sont gréées de façon différente par rapport au gréement Marconi. Mais c'est pour quel... c'est pour vous ? Ildoré TV. Ah d'accord. Sur YouTube. Voilà. Donc on vous interview, on est passionné de voile. A priori, vous avez un bateau, vous aussi. Oui. Et donc on fait la minute du propriétaire. Très bien. Très bien. Et vous participez souvent à des compètes ? C'est la deuxième année, j'ai acheté l'an dernier, on l'a acheté l'an dernier. Et c'est la deuxième fois qu'on fait la compétition. Et l'an dernier, on avait fini 7e, comme cette année. On aime bien une certaine régularité dans les résultats. Oui, il y a de la progression derrière, c'est ça qui est pas mal dans les années futures. Il peut y avoir de la progression, il peut, c'est possible. On se laisse cette possibilité-là. Quand vous avez acheté le bateau, vous l'avez acheté avec la place encore ? Oui. Ah oui, ça aide un peu. Sinon, c'est pas possible. Ça, c'est la grosse question que je pose. Sinon, il faut attendre 25 ans. C'est ça. Alors, je crois que c'est pour les vieux Gréments, la mairie ou le département. Bah oui, en fait, on s'engage à laisser le vieux Gréments dans le port. Oui, ok. Et à naviguer autour, donc voilà. Ça fait de l'animation, ça fait un visuel, c'est sympa. Mais vous payez pas plus ou moins cher ? Ah non, pareil, comme les autres bateaux. Comme les autres bateaux. Oui, ok. Bah écoutez, merci pour la minute. Avec plaisir. Je vous dis à bientôt, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Vous serez 3ème. S'il y a beaucoup de défections et de forfaits, oui. On espérait qu'il y ait un ou deux forfaits, mais bon, ils se sont tous présentés. Ce qui est difficile, c'est d'être régulier. Ah, c'est-à-dire ? Et on fait des courses de régularité. C'est ça. C'est un peu la même idée. C'est un petit coup, voilà, dans cet esprit-là. Voilà, exactement. Surtout ne pas aller trop loin. Ouais, et puis surtout... Pas trop vite, non plus. Et puis revenir au port aussi. Et puis revenir au port, c'est important. Et là, c'était un peu difficile. C'est bon, vous avez une pompe de cale électrique ? Oui. Même pas ? Vous avez une écope à l'ancienne ? On a aussi une écope. On a les deux. Ok. Et une pompe à main. Bon, je vous dis à bientôt. Salut. Merci. Au revoir.